Musique Bienvenue les gens c'est Lopoq et aujourd'hui on va parler des bugs présents dans Pokémon épais et boucliers Il s'est passé beaucoup de choses avec la dernière génération de Pokémon Les gens ont beaucoup râlé parce que le jeu est pas très beau Une partie des Pokémon a été retirée Y'a des trucs un peu bizarres comme notamment la distance d'affichage qui est pas folle du tout J'en ai déjà parlé dans une vidéo Aujourd'hui on va pas parler de ce genre de bugs Qui en fin de compte n'en sont pas parce que c'est des choix faits par les développeurs Mais avant d'aller plus loin je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont tout simplement pas joué au jeu Forcément je vais montrer des Pokémon et même certaines zones qu'on a pas forcément vu dans les trailers et tout ça Mais ensuite si vous avez déjà regardé des vidéos sur Pokémon et tout ça sur Youtube Je vais pas vous spoiler plus ce que vous avez déjà vu finalement Voilà je pense que j'ai tout dit et on va commencer avec des petits bugs à la con Bon on commence tout de suite Ça non c'est pas un bug Alors oui après est-ce que c'est une référence à Jojo j'en sais rien Mais quoi qu'il en soit quand on prend une échelle dans Pokémon épais et bouclier Les éléments qui se déplacent vont être figés et c'est pas un bug C'est le fonctionnement normal du jeu Ok c'est un peu bizarre et j'espère que vous avez compris de quoi on va parler aujourd'hui Ah oui et j'ai oublié de dire que je jouais sur la version bouclier mais ensuite c'est pas important pour les bugs Donc on s'en fout Par contre si on veut parler de vrai bug Sachez qu'on peut faire rentrer son personnage dans les arbres à baie qu'on peut trouver dans le jeu Pour ça c'est assez simple il faut interagir avec le modèle de Zelda Ocarina of Time quand on est à vélo Après ça il faut le secouer jusqu'à ce qu'un Pokémon tombe Et une fois que le combat est terminé Votre personnage va ramasser les baies Et juste après il sera remis sur son vélo Qui lui sera dans l'arbre Rien de particulier à dire ici Mis à part le fait qu'on peut pas descendre du vélo à ce moment là C'est rigolo et c'est vrai que ça sent pas encore trop le sapin Pourquoi j'essaye de faire des blagues putain D'ailleurs c'est pas le seul bug qu'on peut croiser avec le vélo Des fois ça lui arrive d'apparaître sans qu'on lui ait demandé Voir même quand on l'a pas encore débloqué dans le jeu Ça c'est beaucoup moins normal Et c'est un bug que j'ai vu enregistrer pas beaucoup de fois Parce que ça serait lié à un bug de collision Qui fait en sorte que le joueur est considéré comme étant sur l'eau quelques frames Et vu qu'un personnage ne peut être sur l'eau qu'en vélo dans ce jeu Il va être placé automatiquement dessus D'ailleurs quelqu'un sur Twitter m'a envoyé une de ses vidéos Où on le voit clairement rentrer à moitié dans le pont Bon vu qu'il était déjà sur son vélo il a pas été replacé dessus Mais voilà tout ça pour dire qu'on sait que ça existe Mais on sait pas exactement comment ça marche Parler de ce jeu sans parler de problème d'animation Ce serait un peu compliqué Et pourtant mis à part les 2-3 soucis qu'on peut rencontrer au Pokécamping et tout ça Il y en a un autre qui se passe uniquement en combat Et que très peu de joueurs ont dû remarquer Si en combat un métamorph clone un Pokémon Et que ce Pokémon a une attaque signature Du genre tous les starters en ont une et même les légendaires Quand le métamorph sera cloné Il y a des chances qu'il essaye de faire la capacité signature de votre Pokémon Et si ça arrive Lui il va pas être animé comme il devrait l'être En fait j'ai l'impression que le modèle va juste s'animer Comme si c'était une attaque normale Souvent c'est très rapide Donc on a pas forcément le temps de bien voir ce qui se passe Et le mieux pour voir ce bug C'est d'utiliser Zacian Le Pokémon légendaire de Pokémon épais L'animation va être trop bizarre Et quand on regarde uniquement le modèle On voit bien que le Pokémon il devrait pas rester comme ça On dirait qu'il est constipé D'ailleurs en parlant de capacité Mes transitions deviennent de plus en plus étoffées putain Et ben sachez qu'un Pokémon ayant appris au moins 67 capacités au cours de son existence Aura de grandes chances de faire cracher le jeu Si le joueur essaye de lui faire se rappeler une capacité au mec qu'on peut trouver au centre Pokémon Alors ensuite deux choses Premièrement le jeu crache pas forcément Des fois il affiche juste une attaque vide comme c'est le cas ici Et c'est faisable qu'avec deux Pokémon Galam qu'on peut choper dans le jeu assez facilement Et il y a aussi Mew Si on apprend plein de CT à ces Pokémon qui peuvent apprendre plein de capacités On peut faire planter le jeu si on va à cet endroit après D'ailleurs pas la peine d'essayer de faire apprendre cette attaque de type normal sans nom à votre Pokémon Si vous le faites le jeu va juste cracher Donc c'est pas forcément une bonne idée Il y a plein de moyens de faire crash ce Pokémon Par exemple j'ai découvert grâce à un abonné sur Twitter Que quand on est déconnecté du online alors qu'on remonte la canne à pêche Il y a moyen de softlock le jeu carrément Donc là plus moyen de sauvegarder ni rien Donc t'es un peu niqué Et si vous voulez faire ça chez vous Même si ça aurait aucun sens Appuyez sur le menu Home et désactiver Internet dans les réglages ça marche Même si ça sert à rien Mais ça me frustre un peu parce que le problème C'est que j'ai vu beaucoup de gens voir leur console faire des trucs bizarres Jusqu'à cracher quand j'ai fait les recherches pour cette vidéo Mais je vais être totalement honnête Moi de mon côté j'ai jamais eu aucun problème Mais dire que ça existe pas ça serait pas vrai Et a priori c'est possible que le jeu ait des sortes de fuite de mémoire de temps en temps D'après moi la rame serait saturée au bout d'un moment Et ça serait à cause de cette petite coquille dans le code Que le jeu finirait par cracher à certains moments Notamment en faisant des trucs ultra zarbres comme avec cette ombre là putain Tout ce que je sais le mieux c'est que si vous voyez ce genre de trucs Sauvegarder et redémarrer votre jeu Ça sera mieux On a commencé cette vidéo en douceur Mais maintenant il est temps de voir un bug très utile Qui permet de manipuler les Pokémon Dynamax présents sur la carte Beaucoup de gens sur Youtube en ont déjà parlé Mais il y a énormément de trucs qui sont exploitables avec ce bug Et que personne présente C'est pour ça qu'on va tout reprendre depuis le début Je vous apprends sûrement rien Mais sur les terres sauvages il y a des antres Et dans chacune d'entre elles il peut y avoir un Pokémon Dynamax dedans Chaque antre peut faire apparaître une liste de Pokémon Et dans cette liste de Pokémon il y en a des plus ou moins rares Il y a les classiques qu'on voit sur la carte avec une lumière rouge Il y a aussi les rares qu'on voit avec une lumière violette Et dans ces Pokémon là il peut y avoir des Pokémon Gigamax Des Pokémon avec une apparence différente et des capacités particulières Qui eux peuvent apparaître n'importe où Et ça veut dire qu'ils sont pas liés à une antre spécifique En fait c'est en fonction des serveurs et de ce que Gameprick a envie de proposer aux gens Pour exploiter la Dynamax et faire apparaître entre autres celui qu'on veut On va déjà aller acheter un morceau vœu contre 3000 watts à un des vendeurs des terres sauvages C'est vrai que c'est un peu cher sur le papier Mais je vous rassure ça va être très vite rentabilisé Ah oui et pendant que j'y pense mettez bien la vitesse du texte sur l'an dans les options Et pensez à désactiver les sauvegardes automatiques C'est beaucoup plus pratique pour la suite Et surtout si vous voulez faire des bugs c'est mieux Maintenant il faut choisir l'antre qu'on veut sur la carte Ça c'est en fonction de ce que vous voulez faire apparaître comme Pokémon Par exemple j'ai pris celle là parce qu'elle permet de faire apparaître un low class notamment Et une fois que vous êtes devant en appuyant sur A Le jeu va vous proposer de mettre le morceau vœu pour faire apparaître un Pokémon Dynamax à cet endroit C'est comme ça que fonctionnent les morceaux vœux et moi aussi je l'ai découvert en écrivant cette vidéo Comme je vous l'ai dit il y a deux types de Pokémon qui peuvent apparaître à ce moment là Des Pokémon classiques qui ont une lumière rouge mais les plus rares ont eux un faisceau violet Moi mon low class est dans la liste des Pokémon rares donc ça sera avec un faisceau violet Mais le problème c'est que quand on jette un morceau vœu Il n'y a que 10% de chance de faire apparaître un Pokémon Dynamax rare Ça peut consommer beaucoup de watts si on n'a pas de chance Mais on peut manipuler ça pour faire forcément apparaître un Pokémon Dynamax rare Sauvegarder devant l'antre, appuyer sur A devant Et un peu après avoir accepté de sauvegarder la partie Il faut appuyer sur Home Ça aura pour effet de pas sauvegarder la partie tant que la phrase n'est pas terminée D'où le fait qu'on ait ralenti la vitesse d'affichage du texte Et oui logique Mais surtout à ce moment là on peut voir si on a fait apparaître une rencontre rare ou non En fonction de la couleur que vos cônes détectent Si c'est un Dynamax normal qui est apparu il faut juste fermer le logiciel et recommencer la manip On n'a pas sauvegardé, le jeu n'était pas en train de sauvegarder donc ça risque rien Et il suffit de recommencer cette manipulation autant de fois qu'on veut Jusqu'à faire apparaître une lumière violette Une fois qu'on a fait apparaître la lumière violette On quitte le menu Home Le jeu va finalement sauvegarder Et je vous invite à re-sauvegarder devant pour être sûr d'avoir le Pokémon rare une bonne fois pour toutes Maintenant qu'on a ce Pokémon là On peut interagir avec l'antre pour avoir 2000 watts Et pour voir quel Pokémon y'a dedans Là c'est fort probable que ça soit pas le Pokémon que vous vouliez Mais vu qu'on est dans bug zone on peut réinitialiser le Pokémon qui est dans l'antre rare Pour faire apparaître un nouveau Pokémon rare Pour ça c'est vraiment très facile On va juste lancer une recherche locale Donc faut pas que Pokémon soit connecté à internet c'est important Le jeu va nous mettre sur cet écran Et à ce moment là il faut appuyer sur le menu Home Et modifier la date de la console à un jour plus tard D'ailleurs faites attention à ce que la date et l'heure automatique par internet soit désactivée Pour pas être embêté Une fois que c'est fait en retournant sur le jeu il faut quitter la recherche Et à ce moment là l'antre sera réinitialisé Et ça veut dire qu'on va re-récupérer encore une fois 2000 watts Et le Pokémon dans l'antre sera pas le même que celui d'avant Si vous avez pas de chance et que c'est toujours pas le Pokémon que vous vouliez Bah il suffit juste de recommencer la manip jusqu'à ce que vous trouviez le bon Et une fois que vous l'avez fait apparaître Je vous conseille de sauvegarder au cas où vous faites le combat Et que vous arriviez pas à l'attraper C'est possible et ça vous permettra de recommencer autant de fois que vous voulez Bon hein le système de Dynamax est totalement pété Mais pourtant c'est pas fini Avec cette technique on a farmé beaucoup de watts Les 2000 à chaque fois c'est beaucoup dans le jeu Et vu qu'on peut acheter certains objets avec des watts Sachez qu'on peut gagner énormément d'argent en achetant des objets aux vendeurs de watts Pour les revendre dans un centre Pokémon derrière Le plus rentable c'est d'acheter des Lux Balls Moi perso en faisant l'exploit une quinzaine de minutes J'ai pu en acheter environ 500 Et en les revendant ça m'a fait gagner beaucoup de thunes Après c'est si vous avez besoin d'argent pour acheter des trucs Mais c'est vrai que les watts en soi sont utiles pour acheter des CT et d'autres objets aux vendeurs des terres sauvages Et tiens pendant que j'y suis C'est possible que personne ne vende des Lux Balls au moment où vous voulez échanger vos watts Y'a plusieurs vendeurs sur la carte Ceux qu'ils vendent changent tous les jours Et si vous avez compris le bug Ça veut dire que si vous le refaites Ça va passer encore une fois un jour Et ça va réinitialiser les objets vendus par les mecs dans cette zone Avec ce bug ça permet aussi de réinitialiser les autres événements liés au temps Comme la loterie idée qui permet d'avoir une chance d'obtenir entre autres une Master Ball Après le mieux si ça vous intéresse c'est de faire un max d'échanges possibles avec plein de personnes différentes Et c'est aussi la même chose pour les arbres à B Donc c'est un petit peu abusé quand même Alors je vous vois venir mais non Avec cette technique on peut pas farmer de Dynamax au Shiny C'est pas possible Si un Pokémon apparaît en Shiny dans une antre Il sera toujours en Shiny Mais s'il l'est pas Redémarrer la console ça servira à rien Mais par contre si vous faites le bug en faisant apparaître un Red Gigamax Ceux avec les Pokémon qui ont une forme particulière comme je vous ai dit Là la liste des Pokémon de l'antre sera vachement limitée Et vous pourrez essayer de choper le Gigamax Shiny parmi la liste des Gigamax dispo Au moment où vous faites le bug Je crois qu'il y en a que 2-3 disponibles en même temps Donc c'est plus tranquille Ah oui et si vous voulez faire apparaître un de ces raids là C'est possible avec le morceau vœu Mais le truc c'est que si y'en a déjà un sur la carte qui est actif Ça marchera pas Il faut déjà aller vérifier toutes les antres pour voir s'il y a pas un Red Gigamax actif Si y'en a un actif il faut le faire Et c'est qu'à ce moment là qu'on peut espérer faire apparaître un Red Gigamax avec un morceau vœu Même si là on est obligé de vérifier si l'antre contient bien le Red Gigamax Et y'a pas moyen de faire le bug en appuyant sur le menu home Là ça marche pas Et à propos de ce bug peut-être que certains se demandent Pourquoi pas modifier leur enjeu finalement sans faire cette manipulation Et bah sachez que déjà ça marche pas en fait Mais ce qui se passe surtout c'est que lorsqu'on lance le mode sans fil Et qu'on avance l'heure de la console d'une journée Le jeu va penser qu'on est resté une journée à attendre des gens qui veulent bien faire leur aide avec nous Bon en temps normal ça arrive pas Mais tout ça pour dire que si on faisait pas ça Bah ça marcherait pas hein Je me ferais pas chier à vous présenter pendant 5 minutes putain C'était de loin le bug le plus utile du jeu Mais il en reste un dernier que moi j'aime beaucoup Mais il est beaucoup moins utile quand même Mais moi j'aime bien Comme dans les autres jeux Pokémon Il y a encore un système d'oeufs qu'on peut avoir si on fait se reproduire deux Pokémon compatibles Et dans ce jeu uniquement On peut faire apprendre des CT aux oeufs C'est pas normal hein C'est bien un bug Et pour faire ça Il faut essayer de faire apprendre une CT à un Pokémon Et au moment où on appuie sur A Il faut appuyer sur bas pour faire déplacer le curseur Il y a genre un tout petit moment de latence Où le jeu valide pas tout de suite l'action Et c'est juste après avoir appuyé sur A qu'il faut le faire Donc le timing est assez précis Mais c'est largement faisable Si l'espèce de l'oeuf est compatible Ça lui fera bien apprendre la CT Mais sinon ça dira que l'oeuf est incompatible Enfin pas moyen de faire apprendre une mauvaise technique à un oeuf Enfin non ça marche pas Ce qui est intéressant par contre C'est que si on apprend plusieurs attaques à notre oeuf Au bout d'un moment Le jeu va plus pouvoir en ajouter Et il va nous demander d'en supprimer une Là on peut voir les stats du Pokémon Son espèce du coup Mais le plus cool c'est qu'on peut voir sa nature La nature d'un Pokémon ça ne change pas Un Pokémon a une seule nature toute sa vie Et si vous visez un Pokémon avec une nature particulière Ça peut être intéressant au lieu de marcher plusieurs minutes pour le faire éclore Et non on peut pas savoir si l'oeuf est shiny avant qu'il éclose avec cette technique C'est pas marqué sur cet écran Pas de bol hein Là ça y est on est au moment où ça devient un peu name dans la vidéo Et où on peut faire des trucs un peu zarbres avec le même bug à la base Parce qu'avec cette technique On peut réussir à faire évoluer des Pokémon qui sont dans des oeufs En fait y'a moyen de tromper le jeu et de lui faire croire qu'on fait évoluer un Pokémon Alors qu'on fait évoluer l'oeuf Pour ça j'ai un oeuf de Wistempo Et j'ai aussi un autre Wistempo qui est sur le point d'évoluer On peut réussir à transposer les conditions d'évolution de mon Wistempo sur l'oeuf Pour que ça soit l'oeuf qui évolue au lieu du Wistempo Pour ça il faut avoir 3 Pokémon dans son équipe Un premier qui est pas important Le Wistempo qui va évoluer en deuxième place Qui est placé au dessus de l'oeuf en troisième position Maintenant en donnant qu'un seul bonbon au premier Pokémon de l'équipe Et en maintenant bas tout le long de la manip C'est Wistempo qui va recevoir l'XP du bonbon Ça doit le faire monter de niveau pour qu'il enclenche son évolution Et si pendant tout ce temps Même pendant l'affichage des stats et tout On garde le bouton bas appuyé C'est finalement l'oeuf qui va évoluer Alors hein Ça sert à rien Ça marche qu'avec des bonbons XP et pas des pierres d'évolution Notez bien Mais sachez que si vous faites éclore l'oeuf Ça sera bien Crash Bandicoot malade qui en sortira Et oui hein Ce truc ressemble clairement à Crash Bandicoot Et il gardera aussi les CT que vous lui aviez apprises Pendant qu'il était encore dans l'oeuf Si vous avez compris comment faire le bug Sachez que c'est pas faisable qu'avec des oeufs En fait si on remplace l'oeuf ici Et le Wistempo par un autre Pokémon Du genre un Apitrini femelle Et un Apitrini mâle en troisième position Étant donné que les Apitrini mâles Ne peuvent pas évoluer en apyrène en temps normal On peut faire croire au jeu que l'Apitrini femelle Est au troisième emplacement Et faire évoluer l'Apitrini mâle en apyrène Avec le même bug Alors que c'est pas possible normalement Et d'ailleurs l'ancien Apitrini mâle Sera devenu une femelle Vu que les Apirènes mâles ça existe pas D'ailleurs il y a aussi une autre espèce de Pokémon Qui peuvent pas évoluer Et c'est les Gigamax Par exemple si on a joué à Let's Go Evoli Sur notre console Ce mec ici va nous donner un Evoli Qui peut Gigamaxer Il a pas la même apparence ni rien Comme je vous ai dit Et il vient de faire câlin j'ai Max C'est vachement mignon Comme j'ai dit Ce bug ne marche pas avec des pierres Mais Evoli peut évoluer d'autres façons Notamment s'il a un grand niveau d'amitié avec le joueur Du coup on peut faire évoluer l'Evoli Gigamax Qui ne peut pas évoluer normalement Si on devient très ami avec un Evoli normal Et qu'on lui fait gagner un niveau en faisant le même bug Ensuite je vous déconseille fortement de faire ça Parce que le problème c'est que ok Il y a toujours le logo Gigamax sur mon infalie Mais le truc c'est qu'il a plus de forme Gigamax Malgré que ça soit marqué sur sa fiche de Pokémon Et c'est pour ça que si vous voulez juste tenter chez vous Soyez pas cons Et sauvegardez pas votre partie ok Parce que moi j'ai sauvegardé Et mon Evoli ne pourra plus jamais faire l'attaque Calamax Ça me fout les boules parce que je peux plus en avoir des Evoli J'ai niqué Evoli Juste pour faire cette vidéo de merde Ouais du coup bah Bah évitez de sauvegarder Et je vous conseille encore une fois de désactiver les sauvegardes automatiques Si vous voulez faire un bug de cette vidéo Et bah voilà tout pour les bugs sur Pokémon épais et boucliers J'espère que cette vidéo vous aura plu Il y a des trucs qui sont découverts tous les jours Le jeu est encore tout récent Et peut-être que si c'est intéressant tout ça machin Genre ferait une vidéo ça dépend Sur ce tu peux liker la vidéo si tu l'as pas déjà fait Parce que t'es quelqu'un de bien Tu peux t'abonner j'ai une chaîne secondaire Booty tout t-shirt Enfin tu commences à connaître la musique Et sur ce je vous souhaite à tous un joyeux Noël Et je vous dis à très bientôt Et portez-vous bien En fait Flambino je t'aime pas parce que moi j'ai pris le starter plante Nique ta mère